Le trailer de Matrix 4 vient de sortir et on va pas se voiler la face, c'était plutôt épique. Voilà donc ce qu'il faut en retenir et attention, ça va spoiler un petit peu. Dans Matrix 4, d'après ce trailer, Neo et Trinity sont de retour, mais pas vraiment comme on les a toujours connus. Neo a vieilli, il est dans notre monde contemporain, plein de smartphones, de tablettes et de gens addicts aux réseaux sociaux. Lui se sent un peu déconnecté de tout ça, il bouffe des tas de pilules bleues pour rester serein et malheureusement il a quelques hallucinations. Il se voit parfois dans un monde étrange, fait de lignes de code, il voit son visage se métamorphoser en regardant dans un miroir. Bref, ça lui arrive de perdre la boule et de se sentir juste pas bien dans ce monde. Et puis il y a Trinity, elle aussi a pris quelques années et n'a aucun souvenir de toutes ses aventures qu'elle a pu vivre avec Neo quand il sauvait l'humanité des vilaines machines. Seulement voilà, le destin est bien fait et quand il se serre la main pour se dire bonjour, il se passe un truc. Et justement, ce destin, il va amener Neo à remettre en question la nature de sa réalité, à prendre même la pilule rouge et à suivre le lapin blanc. D'ailleurs, pour l'anecdote, on voit à un moment du trailer le livre Alice au Pays des Merveilles, tendu par l'actrice qui jouait Satie. Et la musique que vous entendez tout du long dans le trailer, c'est White Rabbit, le lapin blanc, chanté par le groupe Jefferson Airplane. Ensuite, évidemment, c'est scène d'action sur scène d'action, mais il y a quand même un truc qui choque quand on mate le trailer, c'est ce sentiment de déjà-vu. En effet, il y a beaucoup d'échos du passé dans Matrix 4 et ça commence de manière assez évidente par la figure représentant Morpheus. Même lunettes, même choix de pilule, la bleue pour rester dans le mensonge, la rouge pour libérer l'esprit. La séquence d'entraînement dans le dojo est d'ailleurs quasiment la même que dans Matrix 1. Bref, il y a un truc, comme si Neo subissait les réminiscences de son propre passé, mais différemment. On l'a également dit, la femme avec le tatouage du lapin, c'est elle qui va mener à la libération de Neo, tout comme dans le premier Matrix. Et tout le trailer est construit comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui ouvre le trailer ? Un chat noir qui rappelle la scène du bug dans la Matrix du premier épisode. Évidemment, c'est Matrix et Matrix, c'est 60% action, 40% réflexion. Là-dessus, on a pu voir tout un panel de séquences spectaculaires qui nous font penser que le film est vraiment riche en baston varié et en cascade. Dans un train, dans un couloir où la gravité change, en hélico, à main nue ou armée, à moto de jour comme de nuit, ça n'arrête pas. Et on risque, sur un film de quoi, 2h, 2h40, d'être rassasié côté rythme. On notera au passage que côté pouvoir, Neo semble déployer tout son attirail habituel, allant de dévier un mur de balle en passant par le contrôle d'un missile. Et on l'imagine, il termine cette fameuse séquence où il s'élance avec Trinity par un envol ou par un crash, rappelant alors le film de 1999. D'ailleurs, Trinity semble aussi ne pas être en reste côté pouvoir, en témoigne cette petite séquence où elle hurle et semble faire résonner la Matrice, en espérant que Lana Wachowski arrive à caser suffisamment de l'or et de moments intéressants hors baston pour obtenir un équilibre digne du premier film. Mais vu Sense8 ou encore Cloud Atlas, on est confiant. La trilogie Matrix, mais surtout le premier et le second épisodes, ont été de véritables révolutions dans l'usage des caméras et des images de synthèse. Le quatrième Matrix se doit donc d'être au moins aussi impressionnant. Et là, clairement, on n'est pas resté sur notre faim. Il y a pas mal de plans assez stylés avec un mélange de vraies images et de CGI, et pour l'instant, ça semble plutôt très 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 correct côté rendu. Pareil, la manière de filmer semble assez audacieuse, ce qui change des résultats très scolaires qu'on a dans les films récents avec en tête de liste les blockbusters Marvel. Ça fait quand même du bien de l'action un peu lisible, en espérant que les séquences soient suffisamment longues pour être mémorables. Alors maintenant, question à 10 000 dollars. Où est le monde réel dans tout ça ? On voit la Matrice, donc en gros le monde contemporain dans lequel on vit nous, duquel Neo et Trinity veulent systématiquement s'échapper, poursuivis par des hordes d'agents et de forces spéciales. On a aussi visiblement des projections et des programmes d'entraînement, mais le monde réel, lui, il se fait assez discret. En fait, on le voit surtout dans les petites images subliminales qui s'enchaînent hyper rapidement au début du trailer. Dans ce premier passage, on voit notamment Neo, nu dans le monde des machines, ausculté par une créature mécanique. Et puis, on le voit un tout petit peu plus loin, se réveiller, totalement câblé dans son liquide gluant dégueulasse, signifiant qu'il arrive à un moment donné du film à se libérer exactement de la même manière que dans le premier film. Fun fact, dans le monde réel, les humains libérés se déplacent toujours avec les mêmes vaisseaux que dans la première trilogie, et toujours sous terre. On devrait donc avoir trois typologies de séquences, la Matrice, les programmes d'entraînement pirate, et le monde réel avec six possibles sions, en espérant que ce qu'on voit là, à cet instant, ne soit pas la fameuse ville des humains, désormais totalement en ruine. Voilà tout ce qu'on a pu analyser du trailer de Matrix 4 pour l'instant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et retrouvez toute l'actu liée au film sur JV et ses réseaux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada